salut les manchots maintenant j'ai booté sur une clé usb de ubuntu 21.04 je vais donc installer ubuntu 21.04 mais sur le deuxième disque dur pour ça je vais cliquer sur installer ici ubuntu je choisis français continuer continuer installer aussi les logiciels tiers installation normale et télécharger une mise à jour pendant l'installation je fais continuer et là je patiente la procédure prend quelques minutes avant d'afficher les options disponibles voilà les options viennent de s'afficher alors bien sûr je peux supprimer ubuntu 20.04.2 réinstaller ou installer à côté de ubuntu 20.04.2 mais je fais toujours autre chose hop je vais le faire moi même voilà donc nous avons le disque dur alors le nvme0 donc c'est le disque le gros disque dur avec que 1 tera avec la partition efi ici la partition où nous allons installer ubuntu 21.04 c'est celle ci avec 70 giga l'espace data donc celui là je ne touche pas et en dessous nous avons donc le deuxième disque dur c'est le disque de 256 giga je clique ici nvm1 donc c'est le disque de 256 giga avec seulement une partition efi et une partition système ici la partie orange que nous voyons là je vais donc revenir sur le premier disque dur le premier disque dur c'est celui ci la partition pas 32 je vais donc la modifier et créer une partition efi sur ce disque partition système voilà je valide alors il n'y a rien à configurer c'est configurer automatiquement pour la partition efi ensuite j'ai la partition système je vais l'installer ici dans la partie qui est de 70 giga je la sélectionne et je fais modifier là je vais la mettre en ext4 je formate la partition et je mets un point de montage ici et je valide ok voilà j'ai ma partition efi j'ai ma partition système et là donc périphériques où sera installé le programme de démarrage donc je vais choisir le nvme 0 puisqu'ici on a bien nvme 0 c'est la partition efi comme ça j'aurai un bout de démarrage qui sera présent ici sur le deuxième disque dur sur le disque dur de 1 tera comme nous le voyons ici donc je ne touche pas aux paramètres je laisse ceci je peux choisir bien sûr l'autre disque dur installer le bout de démarrage sur l'autre disque dur mais comme je préfère installer une partition efi sur chaque disque dur c'est plus pratique après à l'utilisation puisque chaque disque dur après sera indépendant et pourra fonctionner l'un sans l'autre c'est ce que nous avons vu quand j'ai fait venir le disque dur qui est ici de 256 giga de l'autre ordinateur dans celui-ci il a fonctionné tout seul parce qu'il y avait une partition efi qui était sur le disque dur et donc il était totalement indépendant de l'autre disque je vérifie rapidement je laisse ici le périphérique de démarrage où sera installé le programme efi sur le disque dur de 1 tera et je fais installer continuer continuer alors je mets le même nom d'utilisateur les fichiers ont des autorisations en fonction du nom d'utilisateur donc il faudra mettre le même nom d'utilisateur si vous ne voulez pas avoir des soucis avec l'utilisation de vos fichiers le mot de passe et là c'est pareil demander mon mot de passe continuer voilà comment je fais pour installer une deuxième distribution sur un deuxième disque dur qui seront ensuite totalement indépendant et rien n'empêche ensuite de bouter d'un disque dur à l'autre il suffira de faire une mise à jour du grub le groupe va voir qu'il existe dans l'ordinateur deux disques durs et qui a deux systèmes d'exploitation différents dans l'ordinateur il vous proposera donc les deux grubes là pour l'instant c'est ubuntu 21.04 qui va prendre la main puisque c'est les derniers qu'on a installé il va donc voir qu'il existe déjà une ubuntu mais 20.04 donc il va nous la proposer aussi au démarrage mais nous la proposera en second en premier voilà le logiciel est installé je fais continuer à tester je redémarre et je vous retrouve dans quelques secondes alors l'ordinateur a redémarré bon il utilise aussi avec le clavier donc là j'ai mis le mot de passe mais je pense qu'on est toujours sur le premier le premier disque dur c'est à dire le 256 giga que nous avons installé donc la version ubuntu 20.04 je valide nous allons voir ça tout de suite annoncer le c'est bien le 21.04 qui est mis en service donc je vais arrêter l'ordinateur et je vais essayer de redémarrer sur l'autre version de ubuntu alors comment redémarrer sur l'ancien disque dur c'est très simple je redémarre l'ordinateur et j'appuie sur la touche du clavier f11 pour sélectionner l'autre disque dur j'appuie sur f11 voilà je vais choisir le ubuntu kingston donc le 256 giga avec ubuntu 20.04 ensuite il y aura une petite manip à faire pour que les grubes se mettent à jour je valide le mot de passe voilà donc nous sommes bien sur ubuntu 20.04 je vais mettre à jour le grubes car comme vous avez pu le voir l'ordinateur a démarré directement sans nous proposer de grubes donc je vais sur libre à caperler check liste et tout en bas vous avez une commande qui s'appelle sudo update grubes donc je vais mettre à jour le grubes j'ouvre un terminal avec contrôle alt t je colle la commande sudo et des clubs et je valide avec entrée donc maintenant on voit qu'il a mis à jour le grubes il a trouvé une ubuntu 21.04 donc maintenant quand l'ordinateur va démarrer sur le disque de 256 giga il va nous proposer un grubes avec ubuntu 21.04 qui sera en deuxième bien sûr je vais donc éteindre l'ordinateur et si tout se passe bien nous allons le voir alors comme on peut les voir ici on démarre sur la dernière version de ubuntu que j'ai installé c'est à dire la ubuntu 21.04 et là c'est le deuxième disque dur avec ubuntu 20.04 alors comment modifier simplement le démarrage de l'ordinateur en basculant sur le deuxième disque dur pour le démarrage pour cela je vais aller dans uefi firmware sitting je valide avec entrée et là j'arrive dans le bios uefi de la carte msi alors je vous explique rapidement comment fonctionne le bios comme on peut le voir ici j'ai un mode avancé alors nous allons d'abord regarder le mode pour les débutants alors ici je peux changer la priorité des disques en compte je peux changer la priorité que par rapport à un cd ou un dvd une clé usb une clé usb en dvd ou alors le réseau ce n'est pas ça qui m'intéresse là le disque dur qui démarre en priorité c'est le gigabit nous avons installé ubuntu 21.04 alors ici j'ai des infos sur la mémoire le stockage donc je suis en ahci c'est ce mode là qu'il faudra choisir pour démarrer facilement votre ordinateur dans les infos sur les ventilateurs ici si je clique directement je passe en mode uefi ou en mode cms donc là on voit les bouts de priorité ont changé un petit peu ici vous avez plus d'options mais ce n'est toujours pas ça qui m'intéresse ici je reste en uefi il faut rester en mode uefi ici on peut choisir un mode raid ou ahci donc il faudra être en mode ahci ici je peux activer ou désactiver les led de contrôle bon je vais remettre comme c'était avant parce que j'ai fait des petites modif je vais remettre les led nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir changer le bout de priorité entre les deux disques durs ici pour l'instant je n'ai pas l'option disponible pour cela il faut aller dans un point de celle qui se trouve tout en haut et là je vais pouvoir avoir des options supplémentaires donc ce qui m'intéresse c'est d'aller dans sit in ici et d'aller dans boot là une fois que vous êtes dans boot vous avez les bouts de priorité qui sont ici alors si vous regardez la liste ici le bout de prioritaire c'est donc le disque dur mais dans la liste des disques durs qui sont proposés j'ai le disque dur le gigabit de 1 tera mais ensuite je n'ai pas de deuxième disque dur donc ce n'est pas là qu'il faudra choisir l'option là c'est juste les bouts de prioritaire c'est la liste entière que nous retrouvons ici avec le network qui est à la fin et quand je fais défiler la liste ici c'est bien le network qui est à la fin donc c'est pas ça qui m'intéresse il va falloir cliquer ici dans uefi hard disk drive dbs priority et c'est là que nous allons pouvoir changer les options de disque donc là j'ai le gigabit qui est en prioritaire je clique ici et je peux choisir le kingston c'est comme ça qu'on change la priorité des disques donc le kingston est passé en premier je peux revenir en arrière ici avec la petite touche de retour ou la touche escape et comme on peut le voir ici donc on a toujours le disque prioritaire c'est le disque dur mais maintenant quand je vais cliquer ici j'aurai bien le ubuntu kingston qui va passer en prioritaire donc c'est comme ça qu'il faudra modifier l'ordre des disques ensuite juste pour info si vous allez dans avant de cède il faudra aller dans windows os configuration et c'est là que vous pourrez désactiver le mode secure boot je vais dans secure boot ici et là vous voyez secure boot est désactivé c'était juste une info supplémentaire je ne maîtrise pas trop l'ufi de sobios mais ici quand on active ou quand on désactive il ne faudra pas cliquer là puisque ça active ou ça désactive des options donc on va laisser désactiver ici et je ne touche à rien d'autre donc nous allons sauvegarder la configuration pour cela il faut appuyer sur f10 alors bien sûr il est possible de revenir au mode simplifié par contre je vais laisser sur ce mode là pour pouvoir dépanner l'ordinateur à distance s'il a besoin toutes les tous les menus seront disponibles donc je fais f10 pour sauvegarder là il me fait la liste des options que j'ai modifié je fais yes l'ordinateur va redémarrer et on va démarrer sur le disque dur kingston nous avons ubuntu 20.04 la version lts comme vous pouvez le voir ici tout en haut c'est ubuntu et la 21.04 est passé en deuxième je valide ubuntu et je démarre et voilà alors juste pour info ici on peut activer ou désactiver l'éclairage du clavier avec une touche qui se trouve directement ici on et off donc là on est sur la ubuntu 21.04 ce que je vais faire je vais profiter pour finir l'installation de cette version je vais dans paramètres comme d'habitude je vais dans pays et langues finir la mise à jour des langues installé bon c'est du classique ça c'est fait je vais donc régler l'apparence ici hop on va mettre à 36 confidentialité verrouillage de l'écran 10 minutes on désactive ensuite à propos dans les mises à jour nous allons vérifier tout de suite partenaires canoie call mise à jour jamais ici pilote additionnel c'est là que nous allons voir s'il ya une petite différence avec la ubuntu 20.04 est ce que je vais pouvoir installer les pilotes propriétaires oui là les options sont activés je vais pouvoir installer un pilote propriétaire alors lequel que je vais utiliser ça va être celui ci nvidia driver metapackage propriétaire testé donc je vais faire appliquer les changements pour installer ce driver et là j'aurai les pilotes de la carte graphique je m'authentifie il va télécharger et installer les pilotes de la carte graphique et voilà le pilote propriétaire est maintenant installé c'est ce que nous voyons ici pilote propriétaire installé je fais fermer je vais redémarrer l'ordinateur actualiser ici voilà hop à faire éteindre ici et nous allons voir maintenant si on redémarre avec les pilotes propriétaires de nvidia alors c'est pas gagné nous avons maintenant deux disponibles sur l'ordinateur le disque gigabit où nous avons ubuntu 20 21.04 et le disque ici qui est kingston où nous avons ubuntu 20.04 donc nous allons continuer les tests avec ubuntu 21.04 pour voir si la carte graphique fonctionne action je valide alors bien sûr il est possible de démarrer sur ubuntu parce qu'il ya ubuntu 20.04 qui est disponible avec le groupe qui est donc sur le deuxième disque dur le disque dur de un terrain donc là je démarre ubuntu 21.04 je fais juste un test pour voir si la carte graphique fonctionne alors pour l'instant l'essai est concluant nous avons nous avons l'écran qui s'affiche donc pour l'instant c'est déjà une bonne chose nous allons faire les mises à jour pour voir s'ils proposent le clavier logiciel et mise à jour donc la pilote additionnelle nous vérifions et nous allons voir que bien sûr c'est le pilote nvidia qui est utilisé donc c'est que ça fonctionne et dans gestionnaire de mise à jour je vais regarder ici toutes les mises à jour ont été installés alors encore des mises à jour je fais les mises à jour voilà la mise à jour est terminée je fais redémarrer ultérieurement on vérifie tout ça et voilà l'ordinateur fonctionne avec ubuntu 21.04 et avec le driver de nvidia alors je retourne sur ubuntu 20.04 parce que là c'est juste pour faire des essais des tests au cas où on a un souci avec ubuntu 20.04 je vous dis kenabo et à bientôt